hey salut tout le monde donc on se retrouve sur pokémon go comme vous avez pu voir je l'ai téléchargé moi aussi et j'y ai pas mal joué donc qu'est ce qu'on va faire on va faire des évolutions aujourd'hui j'ai utilisé mon 9 chances qui me donne plus 50% de bonus xp pendant une demi-heure donc c'est parti pour quelques évolutions je pense que j'en ai à peu près pour une demi-heure donc j'ai mis j'ai mis vitesse élevée pour que la vidéo dure au moins longtemps je dois avoir à peu près une quarantaine d'évolutions je crois à but d'oeil comme ça que j'ai évolué 15 roux cool 6 ratata un magique carpe donc ça je vous le verrai en fin de vidéo c'est c'est mon deuxième leviator 4 psycho quoique 2 nos ferrati 3 chenipan 4 aspicots comme vous pouvez le voir là un piafabec un misterbe un paras un mimitos j'avais des petits tarts mais je les ai gardé pour faire à la fin un tartare un jeu tiflore dans un seul jeu tiflore trois ramolos j'avais également un neuf j'ai pas voulu le faire évoluer parce que il était pas top je préfère le garder quand j'aurai un neuf avec des bonnes stats avec des bonnes iv donc c'est des c'est des valeurs cachées que j'ai calculé du coup sur les sites et que j'ai également calculé sur grâce à leur nouveau système à pokémon go où le maître dresseur en goûte les indications pour savoir si ton pokémon je crois il ya plus de 80 % donc en gros il te dit que c'est un des meilleurs des meilleurs pokémon donc ça starry j'en ai fait évoluer un en staross du coup deux évoluent alors j'ai hésité en j'ai hésité parce que j'ai en fait j'ai les trois j'ai un aquali qui n'est pas terrible un pyroli qui n'est pas terrible un voltali qui est plutôt plutôt bon ça va 1200 pc et les poussières mais du coup je me suis dit bon je vais je vais faire au pif j'ai évolué alléatoirement vous allez voir tout à l'heure du coup à quoi à quoi vont ressembler les évolutions donc j'en avais deux et j'avais également un mini draco a fait évoluer un draco mais je l'ai pas fait je voulais attendre peut-être capturer un bon draco et dans ce cas je garderai mes bonbons de mini draco pour le faire évoluer en dracolos voilà voilà donc après je vais sûrement sortir des vidéos prochainement sur les oeufs donc donc des computations d'oeufs je sais pas 10 15 20 je sais pas je sais pas combien d'oeufs je vais faire éclore je vais me focaliser sur les deux kilomètres et les cinq kilomètres alors pourquoi deux kilomètres déjà parce que c'est rapide et si j'ai envie de faire une vidéo prochainement quelqu'un m'en dit j'ai envie de la faire assez rapidement donc deux kilomètres ça je vais pouvoir stack pas mal de vidéos où je fais éclore des oeufs mais également parce que je veux avoir les starter les évolutions des starter donc florizar draco feu et tortank j'ai déjà le tortank les carapuces à la limite je m'en fous un peu pour l'instant que j'ai trouvé sur les sur le champ de mars donc ouais florizar j'en ai pas mal des air bizarres et des draco feu là j'y suis très très loin je crois que j'ai eu que deux salamèches donc je suis vraiment très loin j'aimerais bien avoir un bon air bizarres pour pouvoir le faire évoluer donc on verra ce que ça donne je ferai sûrement une vidéo si j'obtiens un florizar prochainement ou un draco feu et ensuite pourquoi les cinq kilomètres cinq kilomètres ça va relativement vite aussi donc je vais en mettre aussi dans les couveuses mais c'est parce que si j'ai envie d'avoir les pokémons rares enfin pas légendaires mais qui sont dédiés au continent donc taurus pour les américains kangourex pour l'océanique australie et calartichot pour l'asie ouais c'est le seul moyen d'avoir les pokémons et je vais pas balader j'ai pas à san francisco new york ou je sais pas où pour trouver des taurus donc le seul moyen pour moi actuellement ça va être de faire éclore des oeufs de cinq kilomètres donc donc on verra bien ce que ça donne là où j'en suis j'en suis au ratata donc j'ai eu quand même pas mal de de bonnes évolutions puisque j'avais quand même gardé mes meilleurs mes meilleurs pokémons je dois avoir pas mal maintenant de pokémons qui sont au dessus des mille pc donc ça reste relativement pas mauvais vous verrez en fin de vidéo puisque j'ai gardé pour la fin de la vidéo mes pokémons légendaires on va dire donc j'avais je voulais faire évoluer léviator et et voli donc moi je choisis l'équipe jaune comme vous avez pu le constater voilà des ratata il y a quand même pas mal après je sais pas si je continuerai à faire des vidéos pendant sur pokémon go je ne sais pas ça va dépendre un peu de si je continue déjà à jouer si je m'accroche vraiment au jeu si j'ai envie si je trouve des idées pour faire des vidéos donc là je vois un piafabec que je fais évoluer je crois qu'il n'est pas mauvais j'ai un rapace de pique qui est au dessus des mille je les ai traités à 800 à 960 ouais c'est pas mon délire abo je vais bientôt pouvoir le faire évoluer un nid d'orange je vais économiser pour un nido king et une nido queen donc je vais pour l'instant je suis en mode collecte de bonbons mais le fait il me reste un mélo fait attraper pour le faire évoluer en mélo d'elf là encore des noces sphérato je pense que j'en ai un pas mauvais là sur celui-là il doit être dans les mille voilà 1061 donc c'est mon meilleur j'ai transformé combien j'avais dit je sais plus deux ou trois donc là c'est des pas mauvais puisqu'ils sont à plus de mille donc ça reste pas mal mystèrement ouais j'avais je crois que c'est parti de ça je l'avais déjà un mais je l'avais attrapé comme ça à la tourmente qui était plutôt nul mais je t'en faisais de la vidéo d'ailleurs peut-être sans doute avant donc là je pourrais la virer et la remplacer par a c'est également que j'ai chopé juste avant de faire la vidéo donc par insectes ce coup par contre quel niveau il est j'ai pas eu le temps de trop regarder j'étais en mode un peu rush pour pas perdre trop d'experts on va dire quand même que j'avais utilisé la chance donc pour maximiser ce boost ce boost de 30 minutes là un minitos c'est le premier que je vais évoluer je crois il est pas mauvais je crois que j'avais trouvé l'autre il me semble c'est pas une évolution c'était un pokémon de trouver donc aéromite à plus de mille ça fait plaisir les psycho quoique là je n'avais pas mal vraiment j'en ai pas mal étant donné qu'ils sont en même temps que les magikarp et j'ai chopé pas mal de magikarp j'ai des endroits je voulais avoir plein de magikarp donc là ouais pas mal de psycho quoique j'en avais quatre quoi quatre aqua quoique j'en avais deux ou trois déjà supplémentaires que j'avais fait évoluer précédemment même que j'ai trouvé je crois que j'ai trouvé deux quand même c'est un pokémon rare et c'est toujours cool je trouve ça je suis petit fleur je regarde un petit peu ce qu'il se qu'il disait en termes de qualité le monstre c'était terrible moi je l'ai fait évoluer en boostiflort ce sont ça c'est pas des pokémons que je garderai dès que je monterai de niveau j'en trouverai des bien meilleurs ça j'en ai la certitude celui que j'aimerais bien faire évoluer c'est caninos en arcane il m'en reste plus énormément à trouver et je pense que j'en ai un bon il faudrait que je le regarde mais j'en ai même pas mauvais donc la flague à ce dos j'ai fait évoluer celui-là il était pas mauvais je crois il était à plus de 1000 celui-là aussi d'ailleurs 1200 ouais donc l'autre était vraiment pas mauvais là pareil ça apparaît beaucoup en même temps que les magikarp tout ça du coup j'arrive à en avoir assez régulièrement et ça me fait pas mal quoi c'est vrai voilà le 9 je le fais pas évoluer Starry je le fais évoluer ça me donne un Staross pas mauvais je m'avais déjà fait évoluer un mais quand j'étais bas level qui était pas finalement terrible et là le magikarp c'est le moment que j'attendais 154 donc plutôt pas mauvais on va voir ce que ça donne mais j'étais content quoi j'étais j'étais grave content de pouvoir faire évoluer mon deuxième mon deuxième Leviator le premier étant quand même assez décevant donc là ouais là j'étais là j'étais plutôt content surtout vous allez voir comme il est il est à 1600 j'ai pas regardé je sais pas en tête là ses attaques mais 1605 c'est vraiment pas mal c'est vraiment pas mal et les Evoli donc là je savais pas trop j'ai dit est-ce que je tape un nom est-ce que je laisse aléatoirement j'ai dit vas-y t'en a un de chaque même si Pyroli et Aquali sont pas terribles fait au hasard donc j'ai fait évoluer mon premier Evoli qui était censé être le meilleur vous allez voir que c'était pas le cas j'avais pas trop regardé non plus ce qu'il disait en termes de IV et celui-là j'ai été vraiment déçu donc déjà j'ai trouvé un Voltali donc je m'en foutais même si j'en avais un qui était fort celui-là est finalement aussi fort que l'autre j'ai pas regardé ses attaques donc on verra bien dans les arènes ce qu'il vaut mais 1215 l'autre était 1285 c'est pas terrible et là un Evoli qui était similaire à l'autre en termes de PC en IV j'en savais rien je crois que j'avais pas regardé et celui-là par contre une très bonne surprise vous allez voir en quoi il va se transformer donc en Aquali en Aquali et 1800 il me semble non non quand même pas 1600 on va voir ça tout de suite 1514 donc je pense que c'est mon deuxième Pokémon le plus fort donc c'était plutôt très très cool j'espère que vous êtes régalé en regardant cette vidéo et je vous dis à une prochaine si vous êtes dans l'équipe jaune n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre bah si vous êtes dans l'équipe bleue vous pouvez lâcher un pouce bleu et si vous êtes dans l'équipe rouge lâchez un pouce rouge si vous voulez allez je vous dis ciao tout le monde bye qu'est-ce que vous êtes dans l'équipe vous êtes dans l'équipe bleu et si vous êtes dans l'équipe bleu Sous-titrage ST' 501